Bonjour, il est pile 9h, bienvenue sur le canal TGVT pour vivre la 6ème étape du TGVT, 13ème édition. Avec moi, bien évidemment, Willy Bissette. Bonjour Willy. Bonjour Uzi. Alors aujourd'hui, encore des péripéties pour cette 6ème étape. En principe, elle devait partir à 9h. Mais selon nos informations, elle devrait partir un petit peu plus tard. Alors Willy, quelles sont les conditions de mer aujourd'hui ? Elles sont difficiles ? Difficiles, effectivement, pour un canot traditionnel, puisqu'effectivement, il est annoncé 25 nœuds de vent, donc de l'alizé soutenu, très soutenu. Une mer qui va avec, donc une houle de 2 mètres. Donc certainement qu'il y aura, ça c'est les vagues moyennes, on peut s'attendre à quand même quelques crocs de 2 mètres, 53 mètres. De temps en temps. Mais voilà, ce sont les conditions possibles. Mais attention, les jeunes équipages, les équipages pas guéris, peuvent vraiment souffrir dans nos telles conditions. Alors les informations nous arrivent avec parcimonie, par dose homéopathique. Alors on n'irait peut-être pas à Marie-Galande, justement, à cause de ces creux dont tu nous parlais il y a un instant. 2 mètres, c'est quand même beaucoup. En 2009, il me semble que la dernière étape qui reliait Saint-Anne à Saint-François était aussi très cassante. Elle était cassante, effectivement, parce qu'il y a eu vraiment une perturbation qui a entraîné 30-35 nœuds de vent. C'était vraiment un phénomène important. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est différent. Non, il n'y a qu'à voir. On n'a pas d'alerte pour l'instant météo particulière. Aussi, la différence, c'est Saint-Anne-Saint-François, il y a quelques années, on était tout près des côtes. Aujourd'hui, c'est une étape qui part du Gauzet, aller à Marie-Galande. On va, on s'installe en mer. On n'a pas le risque de la côte. Pour quelqu'un qui n'est pas dans la mer, ça peut paraître étonnant ce que je dis. Mais moi, c'est quand même une chance de ne pas être aussi, d'être en mer et éviter le risque d'abordage avec une côte. Donc voilà. Mais ça reste quand même des conditions difficiles. Alors 20 000 nautiques aujourd'hui, Willy, aux environs de 38 kilomètres, en dehors de ces conditions atmosphériques. Quelle est la difficulté majeure du parcours ? Alors effectivement, c'est un tracé assez simple. Donc c'est une grande traversée qui ne se faisait pas d'ailleurs jadis, qui commence à bien rentrer dans le TGVT. Voilà, on commence à aller un peu moins difficilement, à faire cette traversée. C'est une petite traversée de l'Atlantique pour les canaux. Et effectivement, il y aura un tout petit Siaq 8-3 bouée devant Saint-Louis à Marie-Galande. Mais voilà, l'essentiel, c'est faire cette grande chevauchée. 20 000 nautiques, 37 kilomètres et à une moyenne de 5 nœuds, 5 nœuds 5. Les canaux devraient, ce sera une course rapide d'ailleurs, à faire cette traversée en 4 heures environ, 4 heures, 4 heures et quart. Et quel est le délai maximum pour réaliser ce parcours ? Alors là, l'organisateur justement a décidé très bien de rallonger par rapport à hier, qui était 4 heures. Là, aujourd'hui, c'est 6h45 le délai pour le premier pour terminer la course. Et le dernier aura 1h45 pour terminer après le premier. 1h45 pour terminer après le premier. Compte tenu des conditions dont tu nous as parlé il y a un instant, ça risque d'être extrêmement difficile, Willy. À voir. Alors, je me suis laissé dire aussi ce matin, parce qu'on a laissé traîner des oreilles indiscrètes, que quelques équipages seraient un petit peu effrayés par les conditions de mer. Est-ce que ça t'est arrivé à toi de regarder la météo et de te dire non, non, je ne vais pas m'attaquer à ce monstre là ? Justement, moi, j'avais navigué à cette fameuse étape Saint-Anne-Saint-François il y a quelques années. Effectivement, je ne vous cache pas, quand j'avais vu le nuage arriver, ce n'était pas appétissant. Surtout lorsqu'on est, moi, quand je suis sur mon voilier en pleine Atlantique, c'est déjà pas forcément appétissant, mais ça se fait. En canot, c'est beaucoup plus compliqué parce que le canot, il embarque beaucoup d'eau et les vagues, le canot n'apprécie pas les vagues. Et je me souviens justement, l'équipage Tibijoux qui s'était fracassé aux environs de Boisjolans. Il y a eu pas mal de casses. D'ailleurs, on avait eu la chance de croiser la route de Victor Jean-Noël, qui avait connu aussi quelques avaries et qu'on avait pu ramener à terre. Et à cette époque là aussi, il me semble que certains équipages avaient tenté de déposer des plaintes parce que l'organisation leur avait fait prendre des risques. Nous n'en sommes pas encore là pour le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le départ est décalé. Donc, on reste bien évidemment à l'écoute des organisateurs pour savoir exactement à quelle heure le départ sera donné. Bien sûr, nous sommes là l'arme au pied. Dès que le départ sera donné, vous serez aux premières loges avec nous sur le canal TGVT pour suivre cette sixième étape. Ce que je vous propose de suite, c'est de suivre le résumé de l'étape d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... 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